... Alors, M. Slavis, s'il vous plaît, vous pouvez d'abord nous parler de cette 9e édition du tournoi national de la gestion ? Bien sûr, effectivement, comme vous l'avez bien dit, c'est la 9e édition de ce tournoi. On a eu, alhamdoulilah, 8 éditions qui ont été une réussite et nous avons décidé, pour ce tournoi de gestion, donc de l'agrandir, ou là, plutôt de le rendre d'une manière nationale. Donc, nous avons procédé, cette année, par des demi-finales. On a fait deux demi-finales, enfin, trois demi-finales plutôt, une demi-finale sud, une au centre, Kazaï-centre, et une autre, Rabat-et-Nord. Donc, les demi-finales ont eu lieu en novembre et de là ont été présélectionnées trois écoles, trois ou quatre écoles par région, qui, aujourd'hui, donc, le 15 décembre, sont venus se confronter lors de cette finale nationale. Comment avez-vous évalué le niveau des étudiants cette année ? Écoutez, le niveau, alhamdoulilah, on va dire, il est visible par soi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, lors de la 8e édition, l'école qui a gagné et qui est partie représenter le Maroc lors du tournoi en France a remporté la finale en France et a participé aussi à l'international, dans lequel est l'arrivée quatrième. Donc, c'est pour dire, finalement, que nous sommes très fiers, nous, en tant que corps des experts comptables, d'accompagner les étudiants lors de ces tournois de gestion et d'accompagner aussi à l'international, puisque, alhamdoulilah, comme on dit l'arbi, il nous rend fiers de cet événement et nous sommes vraiment très fiers. Donc, c'est pour ça que nous voulons vraiment agrandir cet événement et le rendre, pourquoi pas, sous forme de championnat par la suite. Et nous avons vraiment discuté, que ce soit avec les étudiants, qui ont montré un intérêt non négligeable ou un intérêt très louable à cet événement, mais aussi aux enseignants, qui, pour certains, ont commencé carrément à le mettre comme module lors d'enseignement, tout ce qui est simulation d'entreprise et tout ça, à préparer, finalement, ces jeunes à la vie d'entreprise par la suite. Parlez-nous du jury ? Oui. En fait, le jury, il est composé, il est composé tout simplement des différents organismes, en fait. Il y a bien entendu le Harké, qui est la société organisatrice de l'événement. Il y a la Bourse de Casablanca, qui est le jury également. Il y a l'Ordre des experts comptables qui est représenté. Mais également, le jury, il est, il y a un, chaque enseignant, finalement, fait partie, chaque enseignant des écoles et fait partie de ce jury. Donc, c'est vraiment un jury, mais qui, finalement, disons que, ne fait que conforter ce qui ressort du simulateur, parce que le simulateur lui-même, il sort les résultats, mais là, on vérifie simplement la véracité des données pour statuer sur cela. D'accord. Combien y aura-t-il de gagnants ce soir ? Alors, nous avions eu, au début, une vingtaine d'équipes. Donc, il y a eu des finalistes aujourd'hui, neuf équipes se sont confrontées aujourd'hui. Nous aurons quatre vainqueurs, si on veut. Le grand gagnant, bien entendu, mais trois prix. Un prix de marketing, le prix de la rentabilité et un dernier prix de production. Un prix de marketing, le prix de la rentabilité et un dernier prix de production.